Fais-tu que le vocabulaire n'a rien à voir avec le vocabulaire du scaler c'est nouveau vocabulaire. c'est que le principe de l'arm de ce soit, c'est un élément, un élément et un fréquence? On plaiter au fondant de l'honneur, au fondant de l'honneur, en photo l'honneur, mon site de visage. ce sont dans le genre magnétique inter est où se dise 1,2€ ce sont deux mingisations J'ai vu vivre avecbral déjà beaucoup de podres tous desегouts aujourd'hui, j'ent assumes que Les protons hydrogènes sont dirigés dans tous les sens et le champ magnétique va les orienter. Les protons sont orientés et tournent le spin. Seulement avec le champ magnétique on n'a pas d'image. Il est nécessaire d'avoir des hautes fréquences. Les émetteurs de hautes fréquences sont à l'intérieur de l'aimant. Avec les deux form magnétique et aux fréquences on va avoir de l'imagerie. Je vais passer rapidement parce qu'on a vu. L'IRM c'est des fréquences qui sont proches. L'IRM c'est des fréquences sont proches. L'IRM c'est des fréquences qui sont proches. L'IRM c'est des fréquences qui sont proches. L'IRM c'est des fréquences qui sont proches. L'IRM c'est des fréquences. L'IRM c'est des fréquences qui sont proches. L'IRM c'est une salle d'une cage de Faraday pour isoler la machine des zones électromagnétiques de la radio. L'IRM c'est des fréquences qui sont proches. L'IRM c'est des fréquences qui sont proches. L'IRM c'est des fréquences. L'IRM c'est des fréquences. L'IRM c'est des fréquences. Avec un nouveau vocabulaire. L'IRM c'est des fréquences. Toutes les fréquences sont dans ces trois-là. L'IRM c'est des fréquences qui sont proches. Et actuellement, l'imagine en écho de gradient se développe très vite. Donc il y a une émission de haute fréquence. Donc il y a une émission de haute fréquence. Et ça va donner de l'énergie au proton. C'est un peu comme une balançoire. Il faut pousser la balançoire au bon moment. Et quand on a bonne fréquence, on va accumuler l'énergie. Les protons ont de l'énergie, mais on n'a pas d'image. Et puis, une émission de haute fréquence d'énergie, c'est la balançoire au bon moment. Et puis, on arrête. Et puis, on a rét stop. 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 c'est pas comme le scanner, le scanner c'est une courte, une courte, une courte, une courte, une courte, une courte, beaucoup de fréquence et tout très bien. C'est pour ça que l'on va mettre des antennes pour recevoir des antennes directrices et des antennes pour recevoir. Et l'antenne pour recevoir, il faut la mettre près du loup, près du crâne pour recevoir toutes ces fréquences qui reviennent. Donc il y a des milliers de fréquences qui arrivent et il y a des milliers de fréquences qui reviennent. Et tout le problème, c'est le codage. Vous voyez, dans un plan, dans un plan, dans le sagittal, axial, coronal. Le milliard de fréquences qui reviennent va entrer dans les plans et on va jouer avec ce volume-là dans tout l'essence. Donc c'est de la très haute technologie d'ordinateur. Donc il y a tout un vocabulaire particulier. C'est un vocabulaire qui est très ancien. C'est un vocabulaire qui est fait de 50 ans. Le vocabulaire n'a pas changé depuis 50 ans. C'est ridicule parce qu'on a des mots compliqués. Donc presque tout l'IRM est un problème de proton-hydrogène. Le proton-hydrogène est très léger, mais c'est 90% de notre corps. Donc en fonction des hautes fréquences, eh bien, on va avoir des différenciations entre H2O, CHOH, COOH. Toutes les liées sont des hydrogène qui sont variables. Tuy theo qu'un group là qu'un group là des tanxs de la réelle. Parce que dans le lyre du côté de l'IRM l'examen, on va passer d'un des tristèmement par환 Toute les biopsies, c'est-à-dire lesSea au-dire les богes, résumés par l'IRM. Selon le niveau des fréquences, eh bien, on a des images même, à la voyer, c'est différent, c'est différent, c'est différent, c'est différent. Mais un problème, c'est que c'est 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, ça dure comme ça, 20 minutes avec ma main, il y a 20 minutes, parce que là c'est une minute, là c'est 20 minutes. C'est comme ça, c'est une minute, il y a beaucoup de perder, donc il y a beaucoup de produits, et l'on voit que pour toi tout est. Maintenant ça va être les mouvements des molécules d'eau, pas la même chose, là c'est la constitution, là c'est les mouvements des molécules d'eau. Mais ça c'est très utile, parce qu'on voit surtout les intérêts très tôt. La diffusion, c'est pour les intérêts. Et aussi pour les abcèles et les tumeurs intercellulaires. Une autre technique, c'est l'imagerie de flux. Et ici, on émet des hautes fréquences, par exemple sur le siphon carotidien. Et vous avez compris que ça revient aux antennes. Et vous avez compris qu'il y a beaucoup d'intérêts. Ici, les protons ont été excités, mais ils ne reviennent pas. Ils sont partis. Et vous avez compris qu'il y a beaucoup d'intérêts. Et vous avez compris qu'il y a beaucoup d'intérêts. Et vous avez compris qu'il y a beaucoup d'intérêts. L'autre principe, c'est le gâteau d'ignonne. Et vous avez compris qu'il y a beaucoup d'intérêts. Et vous avez compris qu'il y a beaucoup d'intérêts. Donc, ça joue sur deux choses. Sur la barrière hématose encephalique. Mais aussi sur le cavernium dans les jardins ou dans les veines. Le spectrométrie, c'est la chierry. Et encore une chose, c'est l'oxygène. Ça c'est pour l'imagerie fonctionnelle. Oui, quand on bouge la main droite, on exige le cerveau à gauche, l'oxygène et le soleil. Oui, c'est pour ça, c'est compliqué. En scanner, c'est un kit d'image. Ici, vous avez 5-10 kit d'image différentes. Voici que les titres qui sont en d'ambiance. Il y a plus que les titres qui sont en d'ambiance. C'est pour ça. La clé est l'ambiance. L'acquisition du m'axial, chronologique, sâchital. Il faut choisir. On peut retenir que ça c'est le principal avec les types d'images habituelles et ça on utilise plus ou moins. Donc, tout le monde, ce n'est pas que le nombre de personnes, tout le monde, c'est-à-dire. Donc, c'est-à-dire que le monde est très fort. En France, ça, c'est 10 millions de dollars, 15 millions de dollars. C'est 10 millions de dollars, 15 millions de dollars. C'est 10 millions de dollars, 15 millions de dollars. C'est pas plus rapide, le 3 tachinat n'est pas plus rapide que le 1.5 tachinat. Et c'est utile en neurochirurgie ou en neurologie. 90% des machines sont 1.5, mais ça, ça se développe. 90% des machines sont 1.5 tachinat. C'est plus rapide que le 1.5 tachinat n'est pas plus rapide que le 1.5 tachinat. Donc, le progrès sur ce tour des deux. Ça, c'est le T2 actuel où on a des micro-réments agis correctement. Et vous voyez que si on fait les progrès, voilà ce qu'on a maintenant. C'est un vocabulaire différent en fonction du constructeur. Mais toutes les machines en somme. C'est pas un logiciel qu'il faut acheter en plus. Et vous voyez la qualité de ce qu'on obtient en imagerie des artères et des veines. Ça, c'est habituel. Ça, c'est actuellement pour moi, c'est terminé. On a arrêt. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, on a beaucoup mieux des veines artériennes de l'homme. C'est-à-dire qu'il faut travailler des signes. Vous voyez, l'acquisition est axial. Et il faut maximum intensity projection, limite. Donc, vous pouvez varier, vous pouvez voir seulement 10 mm, 25, 50, on peut varier les pêcheurs. C'est très facile à faire, en tout. Et en plus, on a les trois plans. Vous voyez, sans ingestion de l'aluminium, spontanément, on a une qualité des images artérielles et veineuses extraordinaire. Ça, ça dure trois minutes. Vous voyez. Vous voyez, trois Tesla ou un 1.5 Tesla, c'est meilleur en trois Tesla, mais c'est tout à fait correct en un 1.5 Tesla. Vous voyez, c'est presque le même. C'est presque la même qualité. Donc, toutes les machines font ça. Il faut faire un effort pour l'utiliser. Ça fait faire des progrès en anatomie. Ça fait des progrès en anatomie. Jusqu'il y a un an, je n'avais jamais vu les veines du tronc cérébral. Vous voyez, maintenant, on voit les veines du tronc cérébral. Ça fait des progrès en anatomie, c'est intéressant. Ça fait des progrès en anatomie. Vous voyez, on voit les veines de la substance blanche. Ça fait des progrès en anatomie. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais vu, dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu les veines de la substance blanche. Vous voyez, on a une idée anatomique de toutes les artères cérébral et de toutes les veines. Et dans les tumeurs, c'est intéressant pour les neurochirurgiens. Ça, c'était une très grosse tumeur. Et on voit bien que cette zone-là est différente du reste. Vous voyez la différence entre le drainage v2 ici et la tumeur qui est là. C'est ça, c'est mieux que le catholiniens. C'est mieux que le catholiniens. Vous ne voyez pas les veines comme ça, catholiniens. Enさん, vous êtes-vous aussi désormais. Donc, le premier intérêt du T2 XOAN, c'est ça. C'est le건. Le deuxième intérêt. C'est le beau-sigerin. On connaît ça depuis longtemps, en tête de l'étoile classique, on connaît des mots de la périphérie. Mais maintenant, on voit beaucoup mieux. Vous voyez, ce n'est pas la même chose que ça, tous les petits infarctus et d'orangies de la périphérie. Ces deux étoiles habituelles ont en ressort, je pense qu'on ne verrait pas bien les micro-hémorragies de la substance base. Et en même chose, on voit beaucoup mieux les micro-hémorragies. Là, là, petit peu, vous voyez, la finesse est beaucoup plus intéressante. En pratique, les micro-hémorragies sont beaucoup plus importants qu'on pense. ici, un infarctus et d'orangies. Il y a un hématome, mais les artères ne sont pas dilatées, les veines ne sont pas dilatées. Il n'y a pas de malformations arteriomédeuses, sûrement. Donc, ça pose une question maintenant sur les bateaux et l'apparctus et d'orangies. Et pendant longtemps, on a pensé que ceux-ci étaient des hématomes. En fait, maintenant, le monde, ce ne sont pas plutôt les infarctus, hémorragies, les noyaux, les artères strigées. Montage en – Sous-Tit, c'insulte ! M'vindés – L'Otto – Ma-tu malleus. C'insulte est une grande zone de – régul. Z'ancien, nous parons de l'œuvre, l'œuvre. C'insulte est une bonne zone de l'œuvre et d'un des gaz à châtire. M'insulte est une bonne zone de l'œuvre. Le même, dans les gaz à l'œuvre, les gaz. V'insulte est une bonne zone de l'œuvre d'un des gaz. Ce que nous avons intérêt, la zone d'un des gaz à l'œuvre, c'insulte est une bonne zone de l'œuvre. Mais d'ailleurs, ça a une topographie artérielle. C'est intellectoire artérielle. Un hématome serait n'importe où. Les deux rôles chirurgiens, pendant des années, ont sauvé des infarctus et non pas des hématomes. Ils ont arrêté. Les mochileries dans les caverneaux. Donc ça, c'est la technique habituelle des deux étoiles dont on voit un caverneau. Est-ce qu'il faut opérer, pas opérer, c'est une décision difficile. Et en T2 Swan, vous voyez que c'est différent. C'est pas un caverneau, c'est plusieurs caverneaux. Là, il n'y a pas d'hémorragie. Là, il y a une hémorragie ménagée. Donc, ça peut changer la décision des neurochirurgiens. Là, il n'opère pas. À quelques personnes qui saignent, c'est dangereux. Vous voyez pourquoi ça, c'est terminé. Et qu'on fait toujours ça. C'est pas plus long. Il faut travailler un petit peu légère. C'est pas plus long. Vous voyez, j'adore le psychiatrique après les traumas. Vous voyez, il y a des milliers, des champaines, des milliers de micro-hémorragies. Donc, dans les séquelles de traumatisme crânien, le T2 Swan est très utile pour faire ce diagnostic. Vous voyez, la substance grise est un petit peu plus double que la substance blanche. Et au moment du traumatisme, le poids va être différent et ça cisaille. Donc, ça a réellé qu'on peut faire de la substance de MDF. Ce qu'il est dit, vous avez dit, vous avez dit. Je me suis dit, je ne suis dit, je ne suis dit. 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 Cette technique fait la différence entre hémocidérin et calcification. Mais avec cette technique, on a ce qu'ils appellent, vous voyez, la cartographie de fin, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est comme ça. C'est comme ça. Dans le centre, c'est aussi terrible. Et quand le centre est hyper, c'est des calcifications. Ça évite de faire un scanner. Mais voilà l'intérêt actuel du C2, soin, 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 ça dépend des termes techniques. Donc, pour moi, ça c'est le principal progrès de l'IRM depuis nos trois ans. Donc, la diffusion s'est améliorée. Vous voyez qu'on a maintenant les trois plans. On pense que c'est un gros appartus. En fait, ça n'est que l'intérieur. C'est difficile sans reconstruction de savoir sur le secteur. C'est un gros appartus. C'est un gros appartus. C'est un gros appartus. Vous voyez, les progrès sont techniques. Vous voyez, on a étudié le champ magnétique pour faire la diffusion des mille et améliorer ça. Vous voyez, on a étudié le champ magnétique pour faire la diffusion des mille et améliorer ça. Vous voyez, on a étudié le champ magnétique pour faire la diffusion des mille et améliorer ça. Avant, c'était une minute et des coups épaisses et espacés. Maintenant, ce sont des coups jointes. Vous voyez, on a étudié le champ magnétique pour faire la diffusion des mille et améliorer ça. Comme ça, on peut faire des reconstructions. Vous voyez, on a étudié le champ magnétique pour faire la diffusion des mille et améliorer ça. On a étudié le champ magnétique pour faire la diffusion des mille et améliorer ça. C'est plus long, mais c'est intéressant quand même. On a étudié le champ magnétique pour faire la diffusion des mille et améliorer ça. sur le champ magnétique pour faire la diffusion des mille et améliorer ça. En IRN, il vaut mieux mettre du temps sur les séquences instructives. Et diminuer le temps sur les séquences pas instructives. Le problème que vous venez à l'âme, c'est qu'il faut toujours choisir en fonction du temps, vous avez 15 minutes, pas plus, 20 minutes maximum, prendre les meilleures séquences, optimales. Ça permet sans de faire des diagnostics de petits appartus. Petit appartus peut être tromboniste. En gros, ce coup, vous ne voyez pas. Vous voyez, l'appartus de la personne à l'antérieure, on a une bonne information sur l'expansion et la topographie et la morphologie de l'appartus. Et un progrès de la diffusion, c'est de voir les vaisseaux de substance. Vous voyez, pendant longtemps, on a pris un crayon ou un feu, et on a décidé, attends, ça c'est la vraie. C'est la vraie, parce que le vrai fait chauve dans les causes spinales. Un problème, c'est qu'il faut 10 minutes, jusqu'à 10 minutes. Donc on le fait rarement, parce que c'est très long. Et si vous passez une heure, en une heure, vous avez ça. Vous voyez, les anatomistes ne connaissent pas ça. Alors, les radiologues maintenant, as cruises des anatomistes. Aux d'appartus de l'appartus de l'appartus des Les patrones de l'appartus de l'appartus des patients ont-enaires. Pendant longtemps, ce sont les anatomistes qui nous auront appris à la radiologie. Maintenant, c'est les radiologues qui apprennent aux anatomistes. Vous voyez, le vaisseau pyramidal direct et le vaisseau pyramidal croisé. C'est un intérêt fondamental pour l'anatomie. Vous voyez, là aussi, il faut une heure, mais on peut sortir tous les vaisseaux d'un 60 ans. C'est pour des sciences fondamentales. En pratique, c'est utile. Vous voyez ici, une lésion, est-ce que c'est frontal, est-ce que c'est variétal ? Parce que si le sillon central est ici, le chirurgien va opérer comme ça. Vous voyez bien que la zone motrice, c'est derrière la tumeur. Si le patient est opéré, il faut évidemment l'opérer par voire fatale. Ça, on utilise ça peut-être une fois par mois. C'est du DRN et du ruineur. Mais c'est utile. Ça, c'est compliqué. On a déjà bien vu, ici, les artères et les bennes. Mais il y a beaucoup de techniques pour les voir encore avec la perfusion. C'est une fois par mois. Sans cassez ou, on peut voir des artères correctement. C'est une fois par mois. C'est une fois par mois. C'est mieux, c'est mieux avec du cadeau, mais il faut piquer, ça coûte cher, donc on ne met pas du cadeau d'ignore dans tout le monde. Et puis, c'est intéressant de voir les arteres cérébrales, mais aussi de voir les arteres du cou. Sans gâteau, on a trois techniques. L'écode gradient qui est correct. L'imagerie de flux, ça c'est classique, mais on peut voir aussi le cou en imagerie de flux. Et sans gâteau, on peut faire le type de dissection artérielle. C'est important parce qu'il faut mettre des patients qui ont dit coagulants. Avec gâteau, c'est mieux, mais c'est plus cher, c'est plus long et plus cher. Vous voyez, avec gâteau, on voit mieux les arteres que là ou que là. Et si on met du gâteau d'ignore, on peut reconstruire les images artérielles. Et ça, c'est une technique plus récente, très rapide, deux secondes. Toutes les deux secondes, on a une série et on voit les pistules artériomédeuses. Ça, on utilise ça tous les jours et ça tous les 30 jours. Donc, le choix entre gâteau et pas gâteau, ça dépend de la motivation physique. On a imaginé en école de gradient, il n'y a pas de gâteau. Vous voyez, c'est correct, c'est pas extraordinaire, mais c'est correct. Vous voyez, c'est pas très très bonne qualité, ça suffit. C'est moins bien qu'avec le galerium. C'est moins bien qu'avec le galerium. Si le galerium, on voit quand même qu'elle a une tarte d'athérone par rapport à l'autre côté. Si le malade doit être opéré, on peut faire une injection de galerium et faire une série avec galerium. Et ça, ça permet de réactionner beaucoup de patients. Ça, c'est classique, la BQN. Vous voyez, la qualité de l'image et de l'huile, il n'y a pas de galerium. Vous voyez, l'art de l'entrée. Ça, c'est un millimètre. Vous voyez, la morose à gauche. Il n'y a pas d'artérophthalmique. C'est un millimètre pour qu'on brûle. C'est un millimètre pour qu'on brûle. Il n'y a pas d'artérophthalmique. 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 Il y a des millimètre qui envoie des micros en bol. Vous voyez, l'imagerie de flux a maintenant une belle qualité. Et ça c'est plus classique, on connaît bien ça, avec vos artères, sans problème. Et on peut reconstruire les images, il n'y a pas que des paquets de lignes, on a ça facilement. Donc, il faut choisir entre ce que je viens de vous montrer et le besoin de faire presque la même qualité. Moi, j'ai pensé que le tête de soin pouvait remplacer le tort. Mais, 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 il y a un gros problème. En tête de soin, on ne voit pas les siphons carotidia, parce que le sinus sténoïdal donne des artefacts. Vous voyez, on ne voit pas les siphons. Ceci ne peut pas remplacer ceux-là. On fait les deux. Mais, pour les pathologies des petites artères ou des veines, ceci est meilleur que ceux-là. Donc, avec piédoinium, on ne voit pas les siphons carotidia. Non, pardon, excusez-moi. Ici, la dernière séquence 100 catoidium, c'est les dissection artérielles. On ne voit pas les siphons carotidia, mais le sensibilisme. Il y a un gros problème d'assez-moi. Les références. Donc, on ne voit pas les siphons carotidia. Là, pour les personnes, on ne voit pas la détente l'apprent des casques. Donc, on ne voit pas la détente l'expérience. On ne voit pas les personnes. On ne voit pas la détente d'assez-moi. Ouais. Oui, hein. Le principe, c'est d'enlever la grèce, c'est saturation de grèce. Il reste seulement le caillot. Ça dure 3 minutes, donc chaque fois, on rajoute du temps, et c'est un vrai problème de choisir les bon chiffon. Les séquences avec l'aluminium sont améliorées. On connaît ça depuis longtemps. Mais vous voyez, le travail des images, c'est important. Vous voyez, on voit très bien, pardon, on voit très bien depuis la crosse de la hôte jusque là-hôte. Tout l'ensemble. On ne voyait pas si bien que ça sur l'aluminium. Je ne sais pas si bien que ça sur l'aluminium, on voit très bien que ça sur l'aluminium. On voit que ça n'a pas. Il faut travailler des images. Vous voyez, si c'est compliqué, eh bien on peut éliminer par l'informatique et sortir dans une dysplasie arterielle, vous voyez, on voit bien ce qui est des azébrismes le plus, vous voyez, la qualité de l'image qu'on a très quelques minutes. Et ça, c'est le médecin qui doit faire ça, ce n'est pas le technicien. Vous voyez, le choix entre les séquences, le travail des images, nécessite que le radiologue soit présent pendant l'examen. Ce n'est pas comme au scan, vous pouvez partir. En IRN, on reste devant la console tout le temps. Et IRN a changé la façon de travailler du radiologue. On peut faire, le technicien peut faire 10 scanners et vous interprétez le soir. Donc, on est là, c'est du temps réel, le réel de taille. Vous voyez, c'est un malade, un technicien, un médecin et un étudiant. Ça, c'est l'équipe Rio de Taille. Ensemble, 4 heures. En 4 heures, on fait 8 à 10 scanners par an. Et le compte rendu est fait tout de suite. Le compte rendu immédiat. Et si vous vous posez des questions, vous pouvez aller voir le malade qui va pour répondre. Et il faut des médecins completants, qui y vont, pour faire ça, dans 4 heures. Et après, on change des vies pour les matiguer. Alors, avec galominium, on peut voir les artères cérébrales, mais c'est pas bon qualité. Ça, c'est le galominium habituel. Le progrès, c'est que maintenant, l'acquisition est 220 gouttes 1 mm, mais non plus 20 gouttes 5 mm. Et après, on travaille des images dans les 3 plans. On voit bien les artères cérébrales, vous savez pas l'intérieur, on voit bien. Et le problème est là, vous voyez, encore une fois, on ne voit pas les siphons carotiniens, parce qu'ils sont profondus avec les sinus carotiniens. Ça fait beaucoup de technique. Alors, toujours en galominium, on a les 3 plans, les artères et les mêmes. On a beaucoup d'informations. Même chose, on peut travailler les images, une goutte, on épaissit, on épaissit, on a une information comme on veut. Il faut travailler les 3 plans et travailler les épaisseurs de gouttes. Mais de même, on a beaucoup plus à 1 état, on est très bien l kitchen. Le sont en temps de... Au дости�ь s Sacha qu'il vaut un petit Boot, d'assaut śrène y aplançant. Mais de même serve, ils sont des prénèbres du rap斷 Korbier… Donc voilà, c'est compliqué, il faut choisir entre avec sang ou avec injection, et après injection, il faut choisir si on fait plutôt cette technique là, ou celle là, ou encore celle là, qui est assez particulière, ça c'est RAC. Vous voyez, c'est presque dans géographie habituelle, ça c'est classique, c'est cathéter, l'Iron, et ça c'est l'ARM-Fraix. YRM se rapproche de la périographie, ce n'est pas encore la même chose que ça se rapproche. Mais c'est toutes les deux secondes. Oui, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Vous voyez, on a une injection compressive, un peu comme en artériographie, mais c'est deux secondes, c'est l'eau. Ça, c'est intéressant dans les malformations arteriobédeuses. Ça, vous avez mieux en artériographie, mais ça, vous pouvez pas obtenir le plan axiel dans l'artériographie, c'est pas possible. Donc, vous voyez, ça c'est utile. Un progrès récent, c'est ça, c'est la perfusion sans cathodinium. Non, ça veut dire marquer les spines artérielles. Vous voyez, on marque les spines artérielles au niveau du cou. Et on va faire des études rapides toutes les deux secondes de voir comment les spines marquées vont progresser à droite ou à gauche. C'est pas pour tous les jours. Peut-être deux fois, trois fois par mois, on utilise le sein pour voir le cou artériel de l'artériel à droite et l'artériel à gauche. Une eöt gì ? Un progrès en ligne, on mange. Un progrès, onAF Un progrès, en ligne. Un progrès. Deuxièm, d'ailes témoins ? Ça donne des résultats intéressants en diffusion d'un appartus pas très étendu, en diffusion d'appartus est beaucoup plus étendu, mais ce n'est pas récupérable. Ça, c'est récupérable par thrombolisme. C'est ce qu'on appelle le mismatch, il y a une différence entre sort et sort. C'est une bonne indication de thrombolisme, il y a une différence comme ça. Vous voyez les images qu'on a ici dans un appartus, et 40 heures après, il y a eu un bon flux qui était rectifié. Vous voyez la différence ? Phombolisme, flux normal. Prenez à 4 minutes plus la meilleure. C'est an La drombolyse a bien donné un rétablissement du flux, mais la drombolyse a accentué, vous voyez ici, la part plus profonde. C'est un accident de la drombolyse. Avant, il n'y avait pas de la part plus profonde, après, il y en a un, plus ou moins hémorragique. Il y a un, plus ou moins hémorragique. Les techniques de perfusion ASN, c'est utile pour ce qui ressemble à un stroke, mais qui n'est pas un stroke. Vous voyez, les strong mimics. Dans l'épilepsie, on peut avoir des troubles de la perfusion due à l'épilepsie, non pas de la part plus. Ça, c'est pas de la part plus. C'est secondaire à l'épilepsie. C'est un accident de la part plus. C'est-un pas d'un command de l'épilepsie. C'est ce qui nous a dit, Même chose ici dans les migraines, il y a des migraines avec une hymne de vie, ce n'est pas de l'aparctus, c'est dû à la migraine. J'utilise cette technique seulement dans les cas difficiles, une fois toutes les deux semaines, l'aparctus, oui, non, peut-être, parce que ça dure longtemps. Et ça, c'est la perfusion avec gadolinium, ça n'a pas changé, il y a longtemps qu'on t'utilise, c'est comme la perfusion en scanner avec le iob, c'est la même technique. Donc, les gros bonus, ça nécessite que le scanner polyarane fonctionne 24 heures sur 24. Donc, on a une région qui fait 5 millions d'habitants. Il y a tous les hôpitaux qui fonctionnent 24 heures sur 24. Il y a tous les hôpitaux qui font 2000 thrombolismes par voie 32 par an. Donc, la thrombectomie par voie artérielle, c'est un seul hôpital, c'est compliqué pratiquement. Mais, actuellement, cet hôpital fait presque 2 thrombectomie tous les jours. Il faut être rapide parce que là, c'est 4 heures 30, là, c'est 6 heures. Après, le début, c'est 6 minutes. Mais, c'est un produit. Otan et a paix-là. Es Pink pour tous les hôpitaux, c'est une belle couleur très impossible.